Mes chers élèves de la 3e année Collège, parcours international, bonjour. Dans cette séance, on va réaliser la correction des exercices, partie raisonnement scientifique. J'ai choisi quelques exercices en relation avec les exercices type examen régionaux. On va commencer toujours par une bonne lecture de l'énoncé de chaque exercice. On commence par l'exercice numéro 1. Afin de faciliter la prévention des allergies, des études ont été réalisées pour évaluer la quantité du pollen circulant dans une région donnée. Quantité du pollen et à déterminer sa nature. On dresse alors un calendrier polyclinique de la région étudiée. Et le document 1 résume les résultats obtenus d'une région. Donc voilà le document 1 et le calendrier polyclinique, polypardon, polynique. Là, il y a les différents mois de l'année, du mois février jusqu'au mois de septembre. Et là, par exemple, on a quelques types de végétaux, graminés, les hérticacés, le chêne, cyprès. Et là, les couleurs indiquent la libération, ou bien le taux de libération de pollen dans cette région-là et avec les différents types de végétaux. Par exemple, pour cette couleur, il représente le cyprès. Pour, par exemple, le gris, il représente le chêne. Et là, on a, par exemple, ce bleu clair, graminé. Pour l'orange, les hérticacés. Et tous ces types-là sont des espèces végétales. Donc, à partir du calendrier, qu'est-ce qu'on voit ? On voit la libération de différents types de pollen pour chaque type de plante. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Par exemple, le mois de mai, on voit qu'il y a trois couleurs qui indiquent l'espèce de pollen de trois types d'espèces végétales. Là, par exemple, le mois de juin, on a deux. Le mois de juillet, on a deux. Par exemple, pour le mois de février, mars et août, on a une seule espèce végétale qui a libéré ces pollens-là. Et là, après avoir bien expliqué le calendrier pollinique, on va passer aux questions. La question numéro une. Donc, rechercher les deux espèces végétales dont la période de libération du pollen est la plus longue. Donc, rechercher les deux espèces végétales dont la période de libération du pollen est la plus longue. C'est-à-dire qu'il va s'étendre jusqu'à deux, trois mois ou bien jusqu'à quatre mois. Deux, préciser la période de l'année pendant laquelle l'exposition au pollen est maximale. Quelle période de l'année ? Quelle saison ? Quel mois ? Par exemple, bien deux ou bien trois mois. Troisième question. Que proposez-vous comme moyen de prévention pour les personnes allergiques ? Et lorsqu'on dit pollen, il s'agit bien sûr d'un allergène pour certaines personnes qui ont ce problème-là des allergies. Au grain de pollen. Donc, c'est des personnes qui ont des problèmes allergiques au grain de pollen. Donc, on va essayer d'expliquer ou bien de corriger chaque question. On va commencer par la première question. Rechercher les deux espèces végétales dont la période de libération du pollen est la plus longue. La question, rechercher les deux espèces végétales. Par exemple, là, pour la première espèce, cyprès, qu'est-ce qu'on voit ? Est-ce que la libération du pollen est la plus longue pour cette espèce végétale ? On voit par exemple le cyprès pour le mois de février et le mois de mars, donc deux mois. Donc, si on passe par exemple aux chênes 1 et 2, le mois d'avril et le mois de mai, donc juste deux mois. On passe par exemple aux graminées. Donc, graminées, on a le premier mois, mai, deuxième mois, juin et juillet. Donc, voilà la première espèce végétale, les graminées. Et pour les urticacées, on a le mois de mai, le mois de juin, juillet et août. Donc, à partir de la question, rechercher les deux espèces végétales dont la période de la libération du pollen est la plus longue. Bien sûr, c'est pour les urticacées, car la période, il va s'étendre jusqu'à quatre mois, depuis le mois de mai jusqu'au mois d'août. Pour les graminées, c'est la même chose pour le mois de mai jusqu'au mois de juillet. Donc, trois mois pour les graminées et quatre mois pour les urticacées, les périodes de la libération des grains de pollen. Donc, c'est une période qui est bien sûr assez longue. Donc, les urticacées et les graminées ont une période de production très longue, bien sûr, production de pollen. Donc, pour les urticacées, quatre mois, depuis le mois de mai jusqu'au mois d'août. Pour les graminées, on a trouvé trois mois, depuis le mois de mai jusqu'au mois de juillet. On passe maintenant à la question de préciser la période de l'année pendant laquelle l'exposition au pollen est maximale. Donc, on va chercher quel mois, quelle période où il y a l'assemblage de plusieurs types d'espèces végétales qui libèrent leur pollen, ou bien leurs grains de pollen. Donc, on va voir par exemple pour le premier mois, le mois de février, juste une seule espèce végétale. Même chose pour le mois de mars, avril, pour le mois de mai, on a trois, trois espèces végétales qui libèrent leur pollen. Pour le mois de juin, deux, pour le mois de juillet, la même chose. Donc, la période de l'année pendant laquelle l'exposition au pollen est maximale, c'est le mois de mai, à peu près moitié jusqu'à la fin de la saison du printemps. Donc, voilà la réponse. La période de l'année pendant laquelle l'exposition au pollen est maximale, c'est la période où on trouve plusieurs espèces de pollen. Il s'agit bien sûr du mois de mai. Et bien sûr, qui coïncide avec la saison du printemps. Et voilà, on passe à la question 3. Que proposez-vous comme moyen de prévention pour les personnes allergiques aux grains de pollen? Quelles sont vos propositions? Voilà quelques propositions. Par exemple, on doit prêter attention aux informations polliniques actuelles dans une région, bien sûr, pour éviter l'exposition au pollen. Bien sûr, ne séchez pas votre linge en plein air, car sinon, du pollen qui va risquer de se déposer sur le linge humide, et bien sûr, d'y rester collé. Aussi, ne pratiquez pas de sport en plein air, surtout pendant les régions de forte concentration de pollen. Bien sûr, plus vous respirez d'air, plus bien sûr, vous respirez du pollen. Et bien sûr, prenez vos vacances pendant la saison pollinique, mais bien sûr, choisissez une destination dépourvue du pollen auquel vous êtes allergique. On passe maintenant à l'exercice 2. Document 2 représente une étape du mécanisme de la réaction allergique. Voilà les étapes de la réaction allergique. On va agrandir l'image. Donc là, on a A, le symbole A. On a aussi M, d'accord ? Et on a aussi l'élément, c'est l'IGE. Donc voilà l'élément A, voilà IGE, voilà. Et voilà M, cette cellule. Donc bien sûr, ce sont les étapes, bien les mécanismes d'une allergie. Donc voilà A, il représente bien sûr un allergène. Pour les IGE, ce sont les anticorps, les immunoglobulines, qui sont sécrétées et produites lors d'une réaction allergique. Et M, bien sûr, ce sont les cellules sentinelles, ces mastocytes, ces globules blancs. Donc, pour les questions, déterminer la signification des symboles A, M et IGE. Lorsqu'on voit IGE, directement, on va conclure qu'il s'agit bien sûr d'une allergie. S'agit-il de la phase de sensibilisation ou bien la phase de l'apparition des symptômes ? En justifiant notre réponse, justifier votre réponse. Il ne faut pas oublier, justifier votre réponse. Question 3, décrire brièvement ce qui se passe durant les étapes 1, 2 et 3 représentées sur le schéma. Et on va commencer bien sûr par la première question. Donc voilà le schéma. Donc A, il s'agit bien sûr d'un allergène. IGE, ce sont les anticorps. Donc voilà, anticorps. Voilà, allergène. Et M, bien sûr, c'est mastocyte. Donc, allergène. IGE, les anticorps, qui vont se fixer ou bien qui sont déjà fixés au niveau du mastocyte. Et voilà une autre étape où l'allergène est fixé sur les IGE, déjà fixé sur les mastocytes, sur ces cellules sentinelles. Et pour la troisième étape, bien sûr, on voit cette libération de ces médiateurs chimiques. Il s'agit bien sûr de l'histamine. Donc une fois qu'on a expliqué le schéma, on va passer aux réponses. Donc déterminer la signification des symboles A, M et IGE. A, c'est allergène. M, c'est mastocyte, ce globule blanc. Qui renferme ces sacs remplis de ces substances chimiques tels que l'histamine. Et IGE, ce sont ces immunoglobinines ou bien ces anticorps libérés lors d'une réponse allergique. Pour la question 2, s'agit-il de la phase de la sensibilisation ou bien la phase de l'apparition des symptômes ? Justifiez votre réponse. Déjà là, qu'est-ce qu'on voit ? Plusieurs étapes. La première étape là, il y a le contact avec un allergène. Voilà, contact. Deuxième étape, on a l'étape de la sensibilisation. Où il y a la fixation de cet allergène-là au niveau de ces IGE. Donc voilà, allergène qui se fixe au niveau des IGE déjà fixé sur les mastocytes. Et une fois ce complexe se forme, c'est-à-dire anticorps, antigènes, bien sûr, cette cellule sentinelle, ces globules blancs vont s'éclater en libérant bien sûr ces substances chimiques. Et là, on parle de l'histamine. Et par la suite, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Un déclenchement et apparition des symptômes d'une réponse allergique. Donc, s'agit-il de la phase de la sensibilisation ou la phase de l'apparition des symptômes ? Justifiez votre réponse. Donc, le document montre les mécanismes d'une réaction allergique avec les différentes étapes. Depuis l'exposition à l'allergène jusqu'à la phase de l'apparition des symptômes. Suite bien sûr à la libération de l'histamine. Et voilà, c'est-à-dire on parle de la dernière étape. C'est la dernière étape où il y a déclenchement et apparition des symptômes de l'allergie. Donc, décrire brièvement ce qui se passe durant les étapes 1, 2 et 3, représentées sur le schéma. Donc, voilà la première étape. Donc, bien sûr, il s'agit de l'exposition et bien le premier contact avec l'allergène. La deuxième étape, c'est la fixation et la sensibilisation. Et la troisième étape, bien sûr, il s'agit de la libération de l'histamine et déclenchement des symptômes d'une allergie. Donc, voilà la première étape. C'est l'étape de la sensibilisation et bien sûr le premier contact avec l'allergène. La deuxième étape, c'est la fixation. Donc, sensibilisation par un allergène. Voilà, allergène. Deuxième étape, c'est la fixation. Déjà là, le mastocyte, il a déjà fixé ses IGE. Et bien sûr, le deuxième contact, il va y avoir la fixation de l'allergène sur les IGE. Et bien sûr, on passe à une étape de la réaction et l'apparition des symptômes. Une fois, il y a la fixation des deux, c'est-à-dire allergène et IGE. Cette cellule va s'éclater, il va libérer ses substances chimiques. Donc, sensibilisation par l'allergène, fixation des allergènes sur les IGE. Et bien sûr, la dernière étape, c'est la réaction et l'apparition des symptômes de l'allergie. Comme par exemple, la toux, l'éternuement, les œdèmes, dans certains cas, la sécrétion des mucus, etc. Donc voilà, c'est tout pour cette séance. Merci et à la prochaine.